Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affroncira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux chutes. La première, c'est la vraie. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tout le noir du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'entends ici et là les langues qui se délient et qui vous disent que le premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, le docteur colonel de son état, n'avait aucun droit de venir sortir la notion, dévoiler la nationalité du président Basso. Il n'avait pas le droit de l'insulter, il n'avait pas le droit de parler de lui. Déjà, je veux d'abord et avant tout vous préciser qu'il n'y a pas eu d'insulte, il y a seulement des faits qui ont été établis. qui ont été mis à jour, qu'on a mis au devant de la scène, qu'on a présenté à tout le monde entier. C'est ça. Et vous savez, M. Bazou a insulté Assimi Goïda et son gouvernement à plusieurs reprises. Il les a attaqués, il l'a provoqués avec son ministre des Affaires étrangères qui maintenant s'est tué parce que je crois qu'il a dû comprendre qu'il ne gagnait rien. Au contraire, ça allait aggraver sa situation. Et tant mieux pour lui qu'il l'ait fait très tôt. Je ne l'entends plus parler comme avant. Il quitte le Niger pour aller à Paris, rien que pour aller insulter le gouvernement malien, critiquer les maliens. Personne n'a dit un mot. Il n'y a même pas eu de droit de réponse du gouvernement malien sur les antennes du RFI, de France 24, de TV5, monde, ainsi de suite. On les a déchirés, on les a calomniés, on les a insultés de tous les noms. Et la meilleure façon de répondre, c'était à la tribune des Nations Unies pour prendre le monde entier à témoin, afin que ce monde-là puisse savoir ce qui se passe. Vous savez, quand vous êtes petit, lorsque vous êtes attaqué par des grands, ce qu'il y a à faire là, parce que Bazoum, ce n'est pas un grand, mais il est avec des grands. Il est avec les États-Unis, il est avec la France, il est avec l'Union Européenne, il est avec tout l'Occident, il est avec l'OTAN. Vous n'avez pas de force. La seule force que vous avez, c'est de sortir ça au grand jour. Ne serait-ce que par la honte. Vous savez, la France a honte. Elle a peur maintenant d'aller vers la justice. Et pourtant, ce sont leurs institutions. Quand on a créé les Nations Unies, il n'y avait pas un seul pays africain, en dehors de l'Éthiopie et puis je ne sais pas, de l'Iberia. Sinon, tous les pays africains n'étaient pas là. On a construit ça sur leur dos et contre leurs intérêts. Eh oui. Donc, il y a quoi de mal à venir vers vos pères pour dire, ah, vous savez, un enfant compte, deux enfants se battent là. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent vers papa ou vers maman pour dire, maman, écoute, c'est lui qui m'a provoqué. Voilà, lui, il m'a insulté. Voilà, il m'a fait ceci. Et puis, c'est à papa ou à maman de les départager, de partager les responsabilités et de les réconcilier. Et le rôle des Nations Unies, justement, c'est ça. Parce que ce que faisait Bazoum, là, c'est, ça a entraîné la paix, l'insécurité dans la sous-région. Eh oui. C'est comme s'ils cherchaient la guerre avec le Mali. Et c'est ça que le Mali est allé présenter aux Nations Unies. Non, nous, on ne veut pas la guerre. C'est notre voisin, nous, on ne veut pas la guerre. S'il a quelque chose, il n'a qu'à venir ici. On en parle, et puis c'est tout. Donc, pour moi, la réponse était logique. C'était logique. Maintenant, il a parlé de la nationalité de Bazoum. Le problème, ce n'est pas qu'il ait sorti sa vraie identité. Eh oui. Le problème, c'est savoir, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Pourquoi les gens ne cherchent pas à savoir si c'est vrai ou c'est faux? Les gens cherchent seulement à savoir qu'il ne fallait pas qu'ils disent ça devant les gens. Mais c'est sa nationalité, c'est ce qu'il est. C'est comme si aujourd'hui, un gouvernement burkinabé hostile à Ouattara, parce que Dabiba ne pouvait pas le faire, puisque lui, c'était le chouchou de Ouattara. C'était son paillasson. Ouattara lui-même, il est le paillasson d'Emmanuel Macron. Bon. Qu'est-ce que ça donne? Il ne pouvait pas le dire. Mais sinon, s'il y a un gouvernement qui voit que Ouattara l'embête, quel mal il y a-t-il de dire que Ouattara, tu es burkinabé? Tu n'es pas ivoirien, tais-toi. Voilà, aussi simple. C'est la vérité. Monsieur Bazou, en fait, il est malien. C'est incroyable. Né, il doit être né en Libye. Il appartient à une tribu de la sud, plutôt du sud de la Libye. Mais, il a, quand les Touareg ont commencé les négociations en 1991, mais, Bazou faisait partie. Il était même le porte-parole de ces gens-là. Bazou, le président Bazou. Maintenant, on ne sait pas par quelle opération du Saint-Esprit, il a quitté la Libye, il a quitté le Mali, il est maintenant du Niger. Alors, si on ne lui dit, c'est la vérité. Il n'avait qu'à assumer. Il cherche la guerre, non? La guerre, aujourd'hui, là, ce n'est plus avec les armes. C'est la guerre asymétrique. C'est pour ça que les Français sont battus. C'est pour ça que les Américains ont des difficultés. Parce que la guerre, elle est maintenant asymétrique. On touche tout, on touche les finances, on touche. Là, le Mali, là, pour donner encore un bon coup de marteau à la France, là, il suffit qu'il sorte du franc CFA. Ça va encore. Ça va dire que la France va être dévastée. Dévastée. Dès qu'un seul pays sort de la zone, là, vous allez voir que ça va. Le CFA va s'effriter. Eh oui! Donc, ce qui s'est passé avec Bazou, mais il y a des... Les photos sont en train de sortir. À force de vouloir chercher à savoir si c'était vrai ou pas, au lieu de se calmer, ben, voilà, quand on est en train de vous sortir toutes les preuves, allez sur la toile, vous allez trouver les photos de Bazou quand il était porte-parole de Touareg. D'un groupe terroriste, d'Yadis Touareg. Bazoum, là. Le même Bazoum que vous voyez, là. Mais non, par quelle opération du Saint-Esprit il est devenu Nigérien? Il y a une justice, le tribunal du Niger, quand il a posé sa candidature, il avait dit, il avait reconnu que non, lui, il n'est pas de chenon. Mais comme c'était l'homme des Français et que le président sortant le soutenait parce que lui, il devait prendre le fils du président sortant qui devrait donc prendre le pouvoir après lui. Ben, écoutez, ça donne ce que ça donne. Donc, voyez, tous ces gens-là, autour de lui, sont des criminels. Et ça se paye. Comment se fait-il? Écoutez, quand on dit que Bazoum est en connivence avec l'armée française pour attaquer le Mali, comment Bazoum sait que les terroristes vont attaquer Menaka? Comment Bazoum sait que les terroristes vont attaquer Gaou? Il a donné deux endroits, deux villes, Menaka et Gaou. C'est tout. Voilà là où les terroristes vont attaquer. Parce que il est avec eux, ils établissent les plans ensemble. C'est ça le problème. Ça dit que Bazoum n'est pas un magicien. Ces informations, les Français n'ont jamais eu ça. Puisque quand ils étaient là au Mali, Barkhane, ils ne savaient pas d'où ils venaient. c'est pour ça que pendant neuf ans, ils n'ont pas eu de résultat. Ils n'ont tué aucun terroriste. Les Français là, ils n'ont aucun. Ils ont menti de temps en temps. Ils disaient on a tué tant de terroristes. Aucun. On n'a jamais vu les cadavres. Je ne sais pas si vous avez vu ces cadavres. Moi je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais nous, le grand public là, ils n'ont jamais eu les cadavres. On dit seulement qu'on a tué un. On vous donne même le nom, la date, lieu de naissance. Mais on ne vous montre pas le cadavre. Ça veut dire qu'ils montent. Ils n'ont tué aucun. Parce qu'il ne peut pas les tuer puisqu'ils travaillent pour eux. Ce sont eux qui les alimentent en carburant. Ce sont eux qui les alimentent en information. Ce sont eux qui les alimentent en armes. Ce sont eux qui les alimentent en finance. Le CFA là, ils fabriquent. C'est en tout cas la planche à billets. Ce ne sont pas les Africains. Ce sont les Français qui ont la planche à billets. Donc ils fabriquent les billets, ils leur donnent et puis bon, ils continuent à gérer ça. Ça veut dire que dans la zone, il y a des faux billets qui circulent. C'est incroyable. Voilà. Donc Bazoum n'est pas un magicien pour savoir, pour connaître les plans des terroristes. Ils disent qu'il y aura des attaques. ils vont peut-être même occuper Ménaka. Il a déjà trouvé qu'ils vont occuper Ménaka. Parce que l'attaque qu'ils sont en train de présenter là, c'est sûr qu'ils sont en train de se préparer en renfort avec les légionnaires français. Puisque d'ailleurs, on en a tué plusieurs. C'est pour ça que les Français ne veulent pas que le Conseil de sécurité puisse avoir les preuves. parce qu'ils savent qu'on en a tué. Des Français et certainement des Européens, peut-être même des Américains qui combattent. On a vu, aujourd'hui, on vous dit qu'en Ukraine, il y a des Noirs Américains qui combattent là-bas pour le compte de l'Ukraine. Voilà. Donc, là, c'est encore un terrain plus facile puisque ce sont des Noirs. Même s'ils ne parlent pas la langue, mais en tout cas, ce sont des Noirs. Donc, Bazoum a cherché et il a trouvé. S'il a trouvé, quand le vin est tiré là, il faut le boire. Eh oui, il faut le boire. Il a passé son temps à s'attaquer au Mali. Il a passé son temps. Comment voulez-vous que le Mali chasse Barkan, Bazoum qui se dit le frère d'Assimi Goïta, des Maliens, parce que les Nigériens et les Maliens, c'est un même peuple. Ils ont la même culture. La même culture. Comme par hasard, Bazoum n'a pas cette culture-là. Mais bon, ça pose des questions. Donc, il ne vient ni du Mali ni du Niger et plutôt de la Libye. Bref, les Nigériens et les Maliens ont la même culture. Quand on attaque le Niger, on attaque le Mali, on attaque le Burkina Faso, on attaque la Côte d'Ivoire, on attaque le Sénégal, on attaque le Bénin, mais c'est ça la réalité. Barthade est chassé au Mali parce qu'ils ont des gros problèmes. Ils ont échoué pendant neuf ans. C'est Bazoum seulement qui n'a pas vu qu'ils ont échoué. Pour Bazoum, ils ont réussi. c'est pour ça que Bazoum pense que leur départ, ça va augmenter le terrorisme. Le Mali n'est pas mort depuis. Il n'y a plus des attaques comme ça se passait avant où il ne se passait pas une journée sans attaque. Là, ils sont obligés de se préparer en conséquence pour lancer une grosse attaque à Ménaka et à Gao. Nous savons. Bazoum nous a donné l'information. Enfin, naïveté, il nous a donné l'information. Bref, Bazoum n'avait pas le droit s'il considérait les Maliens comme ses frères de recevoir Barkhane chez lui. Je suis désolé. De même qu'un président burkinabé n'aura pas le droit de garder Barkhane au Burkina Faso. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Si vous voyez comme ça, c'est que ce président-là travaille avec les Français. Il faut le traiter comme l'ennemi. Et on sait quel est le sort qui est réservé aux ennemis. Bref, dire cela, ça incitait à la haine ou à la violence ? Non. Il fallait quand même qu'un jour le Mali puisse répondre à M. Bazoum pour qu'il se calme. Vous avez vu depuis qu'ils ont répondu là. Ça fait plusieurs jours. Ça fait maintenant une semaine exactement. Bazoum n'a pas répondu. Parce qu'il sait que ce qu'on a dit là. C'est vrai. Et qu'il n'a pas besoin de continuer à allumer la flamme. S'il continue à allumer la flamme, même lui-même, il va se brûler. En tout cas, comme d'habitude, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémit. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémit, par les cinq sens et par l'intelligence. à vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501